Donc, habiter et travailler, deux usages dans un même lieu. Je vais essayer comme ça un peu de brosser, de vous donner quelques jalons pour essayer de mieux comprendre la thématique avant de passer la parole à mes confrères et à mes consoeurs. Donc déjà, si on regarde un peu la définition du travail, ensemble des activités par lesquelles l'être humain satisfait ses besoins et transforme la réalité. Donc ça, c'est Dicophilo qui le dit. Ce qui est intéressant, c'est que le travail, souvent, c'est synonyme de gagner sa vie. On l'oppose souvent aussi au jeu. On va voir tout à l'heure que le jeu peut parfois s'inviter aussi au travail, ce qui peut brouiller un peu les choses. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on a toujours un rapport culturel au travail. C'est-à-dire qu'en France, on travaille d'une manière et ailleurs, on travaille potentiellement différemment. C'est toujours aussi en lien avec son époque. C'est ce que je vais essayer de vous montrer par la suite. En fonction des différentes époques, des différents siècles, on a travaillé différemment avec une architecture qui a aussi beaucoup évolué. Et donc, c'est ça aussi le dernier point, c'est que c'est en évolution permanente. Donc, le travail est assez dur à saisir et on l'a vu dernièrement avec la pandémie qui a beaucoup changé nos modes de travailler. Et donc, un des premiers livres, en tout cas, qui était intéressant de notre point de vue à vous montrer, c'était une BD, donc la BD de Jean Covici et du dessinateur Blain, Le Monde Sans Fin, qui permet de donner un peu quelques jalons, encore une fois là, sur la compréhension de l'évolution de nos sociétés, de la société française, et notamment au niveau de sa transformation liée au travail. Donc, en agriculture, en industrie et là en tertiaire. C'est-à-dire qu'on voit en 1850, on avait 9 millions d'agriculteurs en France. En 1995, plus qu'un million. Et pendant ce temps-là, on a vu l'industrie, qui était à 2,5 millions en 1850, monter jusqu'à 8 millions en 1974, pour redescendre à 5,5 millions en 1995. Et par contre, le tertiaire, qui n'a pas arrêté d'augmenter les activités liées au bureau. Et donc, on est passé de 10 millions en 1974 à 17 millions en 1995, et peut-être encore plus aujourd'hui. Et donc, c'est cette évolution-là aussi qui est assez intéressante à voir, et qu'on va essayer de travailler sur les quelques images qui viennent par la suite. Déjà, pour commencer un petit peu, est-ce qu'on habite et est-ce qu'on travaille au même endroit ? Là, je voulais mettre en parallèle deux expériences sociales qui ont lieu, donc au 18e et au 19e, avec d'un côté, à gauche, la saline royale d'Arc-Esnan, où là, on avait vraiment cette production de sel qui était organisée, et tout autour, avec le plan en demi-cercle, avec les habitations des ouvriers. Donc, au moins, on travaillait, on habitait sur le même site. Et de l'autre côté, on est au familistère de Guise-Godin, donc là, on est au 19e siècle, et là, c'était une première expérience aussi où on regroupait vraiment dans ce palais social, c'est les termes, en tout cas, de l'architecte, qui voulait essayer de proposer un habitat digne, justement, pour des ouvriers dans un bâtiment concentrant tous les usages. Et donc, si on essaie de lier ça entre l'architecture et les lieux de travail, en France, on a deux approches assez différentes. D'un côté, on avait beaucoup de bâtiments qui étaient liés à l'aristocratie, et donc, on avait des hôtels particuliers énormément, et donc, ça a été ça, les premiers lieux de bureaux. On a transformé, par exemple, là, c'est l'hôtel Beauvau, qui, aujourd'hui, accueille le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est ces bâtiments qu'on a transformés avec des antichambres qui sont devenus bureaux, progressivement. Et donc, il faut attendre un peu plus tard, avec, justement, l'hôtel du ministre des Affaires étrangères, donc la photo juste à côté, où, là, on a vraiment le premier bâtiment, on va dire, qui est pensé pour du bureau. Et donc, là, ce bâtiment-là, voilà, se trouve à Quai d'Orsay, à Paris. De l'autre côté, Outre-Atlantique, on a, à la même époque, à peu près, vraiment quelque chose de très, très différent, avec les premiers buildings ou les premiers gratte-ciels, avec, là, justement, le Guarantee Building, qui a été imaginé par l'architecte Sullivan. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la technique a permis de monter beaucoup plus, avec des ascenseurs, avec une technicité qu'on note, là, ici, sur la photo. Et Sullivan disait la chose suivante concernant le bureau. Donc, il considérait que c'était un nombre indéfini d'étages courants, superposés les uns aux autres, identiques les uns aux autres. Donc, on a vraiment cette vision fonctionnaliste moderne. Et c'est ce même architecte qui a dit le fameux adage « form follows function », donc la forme suit la fonction. Donc, là, on voit bien que la forme de plateau non identifié suit l'esthétique du bâtiment. Un peu plus récent, en 1925, un projet qui n'a pas vu le jour, et peut-être que c'est intéressant qu'il n'ait pas vu le jour, à avoir, ce n'est pas à moi de le juger, c'est le plan voisin de Le Corbusier. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir cette maquette. Pour vous repérer, on a l'île de la Cité, qui est vraiment à droite de la photo. Et c'était l'idée de concentrer vraiment toute l'administration tertiaire en lien avec des logements et donc de pouvoir monter avec ces fameuses tours, des tours cruciformes. Et on a vraiment cette organisation, cette ségrégation spatiale qu'on avait l'habitude de voir dans tous les plans modernes avec l'avènement de la voiture. C'est ce qu'on voit sur la perspective juste à côté. Vraiment cette ère de l'automobile où on zonnait, on sectorisait les activités. Et donc, Le Corbusier disait des bureaux, de ces bureaux de travail, nous viendrait le sentiment de vigie dominant, un monde en ordre. En fait, ces gratte-ciels recèlent le cerveau de la ville, le cerveau de tous les temps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toujours ces grandes tours de bureaux, on va le voir un petit peu après, qui restent un symbole toujours de pouvoir aussi. Et de l'autre côté, en Amérique, toujours, là, on a une première expérience assez intéressante en 1939 d'une architecture dite inspirante. Là, c'était vraiment la rencontre entre un porteur de projet, donc un industriel, Johnson, et un architecte. Johnson's Fist disait la chose suivante. « Tout le monde peut construire un édifice ordinaire. Je voulais construire le meilleur immeuble à bureaux au monde. Et le seul moyen d'y arriver était d'embaucher le plus grand architecte au monde. » Et donc, pour ça, il a fait appel à Frank Lloyd Wright, qui a, lui, quand il a pensé ce projet, il disait qu'il souhaitait faire un lieu qui inspire le travail, tout comme les cathédrales inspirent le recueillement. Et donc, là, c'est peut-être aussi la première fois qu'on voit vraiment un lien très étrant entre l'architecture et la qualité liée au travail. Donc, ce projet-là est très connu aussi pour ces fameuses colonnes champignons, qui sont de 23 cm à la base et qui montrent à plus de 6 mètres de diamètre au plafond. Ce qui est également intéressant de noter, c'est que l'architecte, la Wright, a fait le mobilier aussi lui-même. Donc, c'est une œuvre d'art total. Tout est travaillé avec un open space, en tout cas un travail en commun. Ensuite, après-guerre, on a l'époque des Trente Glorieuses. Et donc, pour illustrer ça, on a souhaité mettre en avant un emblème nantais, donc la Tour Bretagne, qui vient clore un petit peu ces Trente Glorieuses, avec justement le projet de Claude de Vorzine, qui a commencé en 1971 et qui a été finie en 1976. Donc, c'est vraiment la fin des Trente Glorieuses. Cette Tour de 120 mètres de haut au toit, mais 144 à la flèche. Et là, on est vraiment dans cette logique, encore une fois, de la technicité avec ces 8 ascenseurs qui montent et qui permettent l'accès à tous les étages, donc les 32 étages de la Tour, et ces plateaux libres où vraiment le travail s'organisait encore différemment. C'est vrai qu'avant, on passait d'un bureau seul à un travail en collectif. Et donc, c'est ça qui exprime aussi cette Tour, avec cette façade dite très tramée et de façade rideau. Ensuite, il me semblait important de faire le lien entre la technologie et l'espace de travail alloué à chaque salarié par quelques visuels. Vous voyez ici, en bas à gauche, deux personnes qui travaillent un plan de grande, grande dimension. Juste à côté, une grosse agence d'architecture où là, on grattait encore les plans sur des grandes tables à dessin avec vraiment cette notion d'espace disponible et de travail à la main. Et ensuite, en haut à droite, on a le premier personal computer, donc le PC. Cet étrange objet qui va faire de plus en plus partie de nos vies et qui va avoir tendance à se réduire, comme on va le voir juste après, mais qui en tout cas a changé aussi le rapport à l'espace pour un salarié. Dans les années 80, on a vraiment l'influence de la tech. Donc, cette tech, cette technique, l'architecture high tech, même on appelle ça. Et un de cet emblème, c'est l'image que vous avez juste à gauche avec justement un projet de tour à la City, le Lloyd's Building, qui a été pensé par Roger justement, avec tous les éléments techniques en façade. Et il me semblait intéressant de faire le parallèle avec le quartier de la Défense. Donc, encore une fois, ce quartier de tour, de bureau à Paris, avec le projet de la Grande Arche, qui est au centre et qui prolonge la perspective historique de Paris, avec vraiment ce côté forcément capitaliste. Dans les années 90, ça va être encore un peu différent parce que la période de prospérité est un peu passée et on va passer de crises assez récurrentes à des moments un peu plus joyeux. Et donc, le bâtiment de bureau souffre aussi un petit peu. Et donc, on a énormément de mètres carrés qui doivent être réhabilités. À l'image de cet exemple qui est assez intéressant, c'est un immeuble rue Boileau à Paris qui, d'un immeuble de bureau à gauche, va devenir du logement. Ça, c'est un projet de l'agence Lyon. Et là, on voit bien qu'il faut essayer de faire correspondre des trames qui ne sont pas forcément évidentes pour du logement, avec des gaines, avec des choses en plus à prévoir. Mais en tout cas, de plus en plus, dès les années 90, il faut penser cette réversibilité. Et ensuite, dans les années 90, on a un projet assez novateur qui est proposé par Jean Nouvel pour un publicitaire qui, lui aussi, un peu comme Johnson à l'époque en Amérique, souhaitait le bien-être de ses salariés. Et il associait productivité et architecture de manière assez importante. Et donc, ce projet-là s'appelle le Vaisseau. Et il est situé à Issy-les-Moulineaux. Et là, on organise l'espace de travail autour d'un grand atrium entièrement baigné de lumière, avec aussi là un travail de mobilier. C'est-à-dire que Jean Nouvel, l'architecte, propose ses grands canapés rouges pour se retrouver. Et donc, dans cet exemple-là, on voit vraiment cette notion-ci de faire ensemble du collectif au profit du travail. Et plus proche de nous, dans les années 2000, Google est née en 1998. Et donc, on a ce qu'on pourrait peut-être déterminer comme l'ère informatique et le googlisme. Donc, tous les géants du numérique, ce qu'on appelle aussi les GAFAM, vont essayer de révolutionner la manière de travailler avec justement ce qu'on appelle les flex-offices. Donc, des bureaux très, très grands, souvent des très grands immeubles avec des open spaces, avec du mobilier, où là, on parle peut-être plus d'architecture d'intérieur, d'assises, etc. Là, vous apercevez aussi un toboggan qui permet de passer d'un étage à l'autre. Bref, on arrive dans cette architecture plutôt liée au jeu. Et c'est là où, par rapport à mon introduction, quand on opposait travail et jeu, là, on vient flouter un petit peu ce rapport au travail. Et justement, il y a une frontière un peu plus floue entre la vie privée et la vie professionnelle, qui me semble intéressant en tout cas de montrer ici. Et là, récemment, 2020, une pandémie mondiale qui reballe les cartes, le télétravail s'impose. De fait, cette pandémie fait qu'on doit pouvoir continuer à travailler quand c'est possible. Donc, avec le fameux secteur plutôt tertiaire, parce que l'agriculture a pu continuer, l'industrie aussi, il le fallait. Mais en tout cas, pour le tertiaire, à l'image de justement cette caricature un petit peu de Cambon, on voit ce côté un peu perturbant entre on est chez soi, mais en même temps, on doit travailler. Donc là, la sphère intime voit l'ordinateur arriver, etc., et des questions liées à l'espace. D'où le rendez-vous de ce soir, voir comment on peut essayer de concilier les deux. Et donc, justement, pour réussir à concilier ces deux thèmes, il y a plusieurs cas de figure. Il faut voir qu'on ne travaille pas tous de la même manière, et donc, il faut s'adapter à un contexte personnel en fonction de son habitat. Est-ce qu'on habite en ville ? Est-ce qu'on habite dans un milieu plutôt rural ? Une maison ? Un appartement ? Et donc, avant de passer la parole aux différents architectes qu'on a choisis pour vous ce soir, quelques projets du département, ou un autre qui est un peu ailleurs, mais le premier, quand on a besoin vraiment d'une extension, d'une surélévation, là, c'est un projet du collectif Vous. Ce qui semblait intéressant, c'est que là, on est vraiment sur une logique de faire en plus, d'avoir plus de mètres carrés. Et ce qui nous intéressait, hormis l'architecture qui était intéressante, c'était aussi le travail mobilier, c'est-à-dire comment, par exemple, une tablette, un travail d'étagère, peut tout d'un coup se dilater et permettre à une activité de s'y installer. Certes, sommairement, mais on peut poser son ordinateur ou écrire et avoir la vue vers l'extérieur. C'est la photo du milieu. Un autre projet, là, un peu plus modeste en termes de taille, c'est l'ajout de quelques précieux mètres carrés. Sept, exactement. Sept mètres carrés via cette lucarne, donc un projet de Ronan Prineau, architecte, qui permet, mine de rien, d'avoir un peu plus de surface habitable. Et donc, là, c'est une chambre, aujourd'hui, mais dans le projet initial, l'axonométrie que vous voyez en bas à gauche indique un bureau, un bureau qui a été dessiné aussi pour permettre rangement, travail potentiel ou autre. Donc, tous ces espaces qui peuvent muter. Ensuite, un projet hors département, là, mais dans le volume existant. Quand on veut, justement, essayer de structurer un petit peu les choses, on a, en arrière-plan, on devine un matelas, donc c'est la chambre, et cet élément mobilier qui travaille un peu la transition. D'un espace, on passe à l'autre par cet escalier qui sert à la fois de rangement, les contre-marches sont aussi des tiroirs, et on a ce bureau, là, qui permet, voilà, d'avoir un petit espace assez visible, mais qui structurent en tout cas l'appartement ou la maison. Et là, c'est l'agence January. Et un autre cas de figure qui se développe beaucoup, notamment chez des grands industriels ou de la construction standard, dans le fond du jardin. C'est vrai que quand on a un jardin, on souhaite parfois essayer de dissocier vraiment la maison de son activité, et donc si on le peut, là, c'est un projet de JCP-CDR architecture, en lieu et place d'un cabanon de jardin, il a construit cette petite, son petit bureau cabane. C'est le nom qu'a utilisé l'architecte pour s'isoler, pouvoir faire de la musique. Et donc, voilà, c'est encore une autre tendance, le bureau de jardin qui se développe de plus en plus, et donc ça nous semblait intéressant de le souligner ici. Et pour finir, comme on l'a vu avec le projet de l'agence Lyon tout à l'heure, cette réversibilité qui peut être intéressante ici à travailler dès le départ, là, c'est le cas d'une entreprise de plomberie à Nantes, plombier à vélo. Vous apercevez au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment le stockage de vélo pour partir en intervention et les deux étages supérieurs des bureaux. Les bureaux sont d'ores et déjà et aussi le rez-de-chaussée prévus pour pouvoir rebasculer vers du logement si besoin. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant parce qu'on ne sait pas comment l'habitat va muter ou les bâtiments et donc c'est toujours intéressant d'anticiper un petit peu ces changements d'usage. Je pense que j'ai assez parlé, vous avez hâte de découvrir les trois projets qu'on va vous présenter ce soir. Donc pour commencer, Marjolaine Bichet de l'agence Bertin Bichet va nous présenter son projet intitulé L'Écluse. Ensuite, Benjamin Avignon, un projet entre deux qui est aussi assez intéressant au niveau de la frontière assez floue entre le public et le privé. Et pour finir, le projet Médzanich avec Pierre-Yves Guérin et Anne Bourbon du collectif Grou. Donc je vais passer la parole tout de suite à Marjolaine Bichet. Habiter, travailler, du coup, un sujet qui me tient forcément à cœur pour plein de raisons. Donc moi, je me présente, je suis Marjolaine Bichet, je suis architecte à Saint-Nazaire. Je crée une agence en fait en 2009 avec mon associé Anne-Laure Bertin qui était à Lorient et on travaille donc maintenant notre équipe s'est légèrement étoffée avec plusieurs collaboratrices et collaborateurs entre Saint-Nazaire et Lorient, grosso modo entre la Vendée et le bout de Bretagne. Et donc, on est spécialisé avec le temps dans des projets architecturaux hybrides, programmatiquement parlant et structurellement parlant. Habiter, travailler, ça me concerne intimement et personnellement puisque je viens d'une famille, donc mes grands-parents étaient agriculteurs et donc il n'était pas question d'habiter ailleurs que de travailler, donc c'était assez culturel. Et mes parents, travaillant dans l'éducation nationale, avaient des logements de fonction, ce qui fait que toute ma vie, je n'ai connu que les cours d'école vides les samedis et les dimanches. Et du coup, je n'ai connu que le fait de travailler et de vivre au même endroit et donc j'en ai apprécié et désapprécié les limites. Et donc, j'ai un bagage en fait sur ce genre de programmation et donc sur les points sur lesquels il faut être vigilant quand on a envie d'habiter, travailler ou des fois qu'on n'a pas le choix et qu'il faut le faire mais qu'il faut le faire avec certaines règles. Après cette expérience personnelle, c'est mon expérience de famille qui a joué aussi dans les choix qu'on a fait parce qu'effectivement avoir une agence d'architecture à vouloir avoir des enfants, ça peut, enfin chez moi en fait ça a créé un sentiment où je me suis dit que la solution était sûrement de pouvoir faire les deux au même endroit et donc on en est à notre deuxième résidence principale couplée à nos bureaux et je vous montrerai aussi notre résidence d'avant parce que c'est vraiment un système qui pour notre famille nous convient. Les autres raisons peuvent être le nomadisme professionnel effectivement le fait de vouloir pouvoir travailler à plusieurs endroits et le télétravail évidemment et le Covid n'a fait qu'effectivement accélérer les choses sur le fait de pouvoir travailler tranquillement à la maison sans être au milieu de toute la famille et de pouvoir avoir un espace tranquille pour se concentrer. Les autres raisons aussi qui m'ont poussé personnellement mais je pense qui peuvent vous pousser aussi sont des raisons écologiques de déplacement tout simplement c'est qu'en fait personnellement pour me rendre au travail je descends un escalier impact carbone relativement peu élevé par rapport à des personnes qui vont faire de la voiture tous les matins et puis un enjeu aussi économique c'est à dire que le sujet à la base c'était de se dire comment on va réussir à construire beaucoup de mètres carrés avec le budget qu'on a et comment on va réussir à faire en sorte que tout ça ça tienne dans une parcelle donc pour nous ça a été évident de regrouper les deux parce que et avoir des bureaux quelque part et avoir une maison quelque part forcément les frais sont forcément démultipliés et puis un gain de temps c'est à dire que tout le temps que je ne passe pas en déplacement et bien je le passe à faire autre chose tout ce que vous voulez évidemment on fait la cuisine on peut s'occuper de ses enfants ou pas faire du sport etc donc pour moi c'était aussi une rentabilité de temps étant mère de famille de pouvoir dégager un petit peu de temps pour faire autre chose que travailler et être en famille donc voilà ça c'est le projet en fait que j'ai construit avec mon mari c'est un projet qui a commencé en fait en 2019 là où on a trouvé la parcelle qui était en fait une ancienne voie de garage de 6 mètres de large sur 25 mètres de long et qui avait en fait un accès alors je crois que ça ne marche pas mais si vous voyez la terrasse qui est végétalisée en fait c'est une toiture qui vient au-dessus de garage et donc à l'époque c'était juste on appelait ça le terrain à crottes de chien et donc personne ne pensait qu'il était possible de pouvoir mettre une construction ici et donc le propriétaire nous l'a vendu pour une bouchée de pain il s'en mord encore les doigts donc c'est un projet en fait qui est mixte dans les usages on s'est dit au départ on s'est dit on a trouvé ce terrain on va construire les bureaux parce qu'on avait besoin de bureaux parce que nos agences respectives grandissaient et au fur et à mesure de la conception de l'esquisse on se disait c'est pas possible qu'on loupe un endroit qui est aussi incroyable que ça qui est situé juste en face d'un quartier qui s'appelle le petit Maroc à Saint-Nazaire et qui est un quartier qui a été réaménagé en fait ces dernières années excessivement bien et qui est un quartier surtout qui est coincé entre l'estuaire et l'océan Atlantique et où on a forcément une vue mer assez développée et donc là on s'est dit plutôt que faire deux étages on va en faire quatre on va faire un étage pour mon agence un étage pour l'agence de mon conjoint et deux étages pour notre appartement et notre vie de famille donc ça se découpe comme ça pour un premier étage grosso modo en fait on a on a pris la place qu'on avait on était coincé dans 6 mètres de large on avait un besoin forcément de circulation verticale et donc on s'est dit qu'on allait découper ça dans ce sens là forcément plus logique de mettre la pièce de vie dans les étages plutôt que l'inverse faire en sorte aussi de dispatcher les salariés dans les étages du bas pour pas avoir à les croiser systématiquement quand on descend de chez nous etc et puis surtout comme on venait d'une maison qui était sur la même configuration mais au lieu qu'elle soit vertical était horizontal on avait vraiment aussi un background de se dire attention c'est gênant de croiser les salariés mercredi après-midi on a envie d'être un petit peu plus tranquille de pas forcément les croiser toutes les 5 minutes et de découper franchement les spatialités entre les deux et ça si j'ai un conseil à vous donner c'est extrêmement important c'est de pouvoir vraiment faire le switch et le fait de faire une construction verticale ça nous amène qu'en fait quand on est chez nous on n'a plus du tout de vue sur ce qui se passe en dessous et donc ça nous permet d'oublier un peu le travail tant que donc je vous disais on est au bord d'une écluse donc à Saint-Nazaire si vous ne connaissez pas je vous invite grandement à aller visiter cet endroit qui est absolument merveilleux avec des paquebots de toute taille de toutes sortes qui traversent cette écluse après en termes d'organisation comme ça n'a pas forcément à voir avec habiter et travailler mais il nous fallait quand même de la lumière dans cet espace en fait qui était sur ce terrain de 25 mètres on a construit sur 19 donc récupérer de la lumière naturelle on a créé des chaînes en fait pour pouvoir avoir un apport zénital dans les espaces de vie qui sont les derniers niveaux avant dernier niveau on a évidemment mis les zones de nuit c'est à dire qu'on a switché entre les deux par rapport à une conception traditionnelle pour pouvoir profiter de plus de lumière à l'étage et d'être dans un endroit un petit peu plus sombre pour les pièces de nuit concernant les bureaux on n'avait pas un gros besoin en lumière donc on a fait des ouvertures des jours de souffrance qu'on appelle ça sur les limites mitoyennes et ça nous a permis d'avoir ce qu'il fallait en lumière sachant que ce sont des on travaille tous les deux avec énormément d'informatique et donc on n'est pas forcément friands des rayons du soleil direct sur nos écrans un dernier petit détail qui a son importance habiter et travailler au même endroit ça nous a aussi permis d'avoir un chien c'est à dire qu'en fait si vous voulez avoir des animaux de compagnie et que vous voulez laisser toute la journée dans votre appartement et que vous allez travailler forcément c'est beaucoup moins rigolo pour eux et donc du coup ça faisait aussi partie des critères c'est des choses bêtes mais voilà si vous voulez un animal domestique ça permet d'allier un petit peu tout ça ce sont les étages de bureau du premier niveau donc effectivement mon conjoint a lui-même sa propre agence d'infographie 3D une dizaine de salariés également et donc du coup ça permet vraiment par le biais d'une cage d'escalier qui coupe feu après de dispatcher à chaque étage en fait à chaque niveau les plateaux et puis une fois qu'on est dans son plateau les fonctions sont bien définies et bien coupées entre les deux ça ce sont les étages de nos bureaux et donc je voulais revenir je vais revenir un petit peu là dessus c'est qu'effectivement c'est un programme en fait qui a été mixte aussi dans la fabrication parce qu'on a fait un chantier qui était très court parce qu'il était en préfabriqué et comme on était sur un terrain en fait qui était très petit ça nous a beaucoup aidé c'est un détail qui est approprié sur ce projet là mais qui était important pour nous je viens rapidement sur notre ancienne maison tout simplement qui était le même programme à l'horizontale et qui nous a très bien convenu mais quand même à la verticale c'est quand même plus sympa et donc on avait une habitation qui donnait d'un côté d'une rue et puis de l'autre côté on avait nos bureaux avec un patio en fait central qui permettait de découper vraiment les usages mais qui faisait aussi que même si le patio était très végétalisé on avait une visibilité une perspective en fait sur l'agence et donc ça c'est difficile de couper le travail quand vous finissez d'ouvrir un rideau et de voir en face l'activité de service qui continue et d'essayer de décrocher vraiment et d'être vraiment dans le moment présent donc fort de cette expérience après effectivement on est reparti sur cet immeuble de l'écluse un autre projet qu'on fait pour une cliente qui a souhaité avoir une salle de yoga et puis une habitation principale une salle de yoga avec en fait un espace pour accueillir des amis de la famille et on a travaillé encore une fois avec une serre végétalisée un patio sous serre mais cette fois qui était complètement en clôt couvert contrairement à notre projet à nous et du coup qui permet de circuler en fait entre les deux et vraiment encore une fois d'avoir un espace coupé entre le côté travail donc professeur de yoga et l'habitation principale donc je reviens juste sur notre chantier effectivement donc un chantier qui a été complètement préfabriqué donc qui a été je vous parle de ça parce que ça peut être intéressant si vous avez un jardin que vous voulez préfabriquer en fait et amener ça en fond de votre jardin ça va être plus facile de faire passer sec les voisins si vous dites que vous préfabriquez tout que votre chantier va être court qu'il va être sec que ça ne fera pas trop de bruit le moins possible et donc pour moi ça faisait aussi partie de notre intégration dans ce quartier de pouvoir arriver avec quelque chose qui était le moins impactant possible au niveau du chantier donc c'est un chantier qui a duré dix mois qui a été très court pendant le Covid donc avec un système mixte une cage d'escalier ascenseur en béton et puis des systèmes de murs au sature bois en fait qui sont arrivés et en deux semaines et demie on avait monté grosso modo l'immeuble avec une partie en zinc qui a été bardée en fait en atelier directement voilà je vous remercie pour votre attention j'espère que vous aurez des questions après sur les usages et comment voilà qu'est-ce qui peut poser problème etc je serais ravie d'y répondre quand mes chers collègues confrères et consoeurs auront illustré leurs propos également voilà je vous remercie beaucoup donc moi je m'appelle Benjamin Avignon je suis architecte maintenant depuis un peu plus de 20 ans je suis plus vieux de la bande là je suis donc c'est pour ça qu'ils m'ont mis entre deux effectivement je suis entre la jeunesse et la jeunesse et la jeunesse voilà donc effectivement je gravite dans ce milieu là comme vous pouvez le voir depuis un peu plus d'une vingtaine d'années j'ai remis la petite affiche de ce soir parce que ça m'intéresse bien dans le titre de marquer deux usages dans un même lieu effectivement moi je pense que je suis un architecte qui s'intéresse assez chirurgicalement à la question de l'usage dans le sens où vous le verrez par exemple la pièce ne m'intéresse pas du tout pour moi c'est une aberration architecturale donc je m'intéresse plutôt à la question des usages et des plaisirs donc c'est plaisir de travailler c'est plaisir de cuisiner c'est plaisir de lire c'est plaisir de jouer etc je pense que je suis un architecte aussi du plaisir et donc je travaille plus sur ces thématiques là que sur la question même de enfin c'est plutôt les usages qui vont se mettre en place dans l'espace et pas la question de la pièce donc après je me suis dit mais que diable sont-ils allés chercher au CAUE un vieil architecte comme moi qui a fait à peu près un peu plus d'une centaine de projets et pourquoi celui-là qui date de 2006 alors que en fait je me suis replongé un peu dans ma production et puis je suis allé picorer un petit peu quelques petits éléments comme ça qui m'ont amené en fait à réfléchir sur la question de travailler et d'habiter ou de consommer ou etc enfin c'est une espèce de mixité en fait d'usage justement et donc il y a bien longtemps en 2001 j'ai commencé à réfléchir sur la question de la scénographie donc ça a été mes premiers projets on va dire sur la question effectivement à un moment donné comment installer des postes de travail ou de consommation ou de rapport au public dans un espace éphémère donc ça c'est un festival de livres en 2001 au lieu unique et donc ça durait que cinq jours et comment est-ce qu'on pouvait faire des petites fabrications spéciales donc vous voyez là c'est des pauvres petits bureaux en feuillard de carton donc il y avait une durée de vie de cinq jours et ensuite voilà on était un petit peu dans le début du recyclage avec des grands silos ici en carton aussi qui ont été fabriqués exprès et qui ont été recyclés donc ça c'est voilà là c'est mon premier bureau éphémère j'allais dire puis ensuite j'ai eu des commandes privées et ça c'est une maison de vacances à l'île de Ré et donc c'est un client qui voyageait beaucoup et donc du coup j'ai réfléchi à la question du bureau nomade et de trimballer un petit peu comme sa valise comme sa valise donc transporter son bureau en fait dans ses déplacements et donc effectivement là il n'y a pas une situation particulière pour travailler mais c'est le bureau lui-même qui voyage avec le client donc après je l'avais quand même disposé dans un petit espace tout en fabriqué en canage pour essayer aussi d'avoir une acoustique un petit peu plus délicate un rapport au travail aussi beaucoup plus réfléchi j'allais dire puis ensuite après ce bureau nomade un autre projet c'est une réhabilitation où vous voyez en fait au fond là une espèce de cabine de chalutier donc c'est un poste internet donc c'est un peu la relation à l'espace donc c'est une cabine donc là c'est vraiment essayer de marquer en fait l'acte de travailler mais en relation quand même avec l'espace de vie général mais avec une espèce de protection comme un plexi comme un chauffeur de bus en fait voilà donc on voyage à la fois sur internet et en même temps on est quand même en relation avec son tissu proche son tissu social proche mais avec une protection ensuite j'ai réfléchi à la mixité des usages donc là je vous ai présenté que des projets qui sont liés au travail puis après je me suis dit mais pourquoi pas aussi y ajouter un peu comme un couteau suisse qui a plusieurs lames d'autres fonctions donc là dans le cadre d'une extension ici à Rosé voilà j'avais proposé notamment pour les chambres des enfants des barquettes lits travail donc c'est des plateaux en fait sur lesquels on peut venir à la fois dormir mais à la fois bouquiner un peu comme une mini salle de jeu et puis à la fois faire ses devoirs donc voilà ici on voit une espèce de grandes esplanades en bois avec une couette et puis un ordinateur donc ça m'intéresse aussi de pouvoir travailler sur la question de la mixité parce qu'effectivement quand on commence un petit peu à marier des programmes en fait on arrive dans une espèce d'hybridation en fait de programmes et pour le coup on est un petit peu dans l'invention dans la surprise c'est-à-dire que plus on enrichit plus on se pose de questions et plus on a de chances de trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire qui est un petit peu extraordinaire voilà et puis après je me suis dans d'autres projets donc là c'est plutôt la mise en situation là on est resté un petit peu au ras du sol et me dire où est-ce que je peux placer dans l'espace aussi la question du travail donc ici par exemple c'est un cabinet médical qui est en suspension donc il y a aussi un rapport avec le dessous qui est la vie de famille mais le bureau se trouve à l'étage et puis ensuite c'est la relation au paysage aussi qui m'intéressait dans un autre projet de maison donc ici la pièce où vous voyez la jeune femme c'est une petite salle de répétition pour faire du violoncel et donc essayer de positionner aussi à un moment donné voilà la question du travail avec son environnement quand il y en a un essayer de le magnifier d'être tout le temps en contact avec ce qu'il y a de plus beau c'est-à-dire le jardin le ciel changeant etc voilà ça c'est un autre projet d'une maison qui avait la particularité de recevoir une chorale une fois par semaine à l'intérieur de la maison donc il y avait une grande rue avec 20 personnes qui défilaient à l'intérieur de cette maison et puis il y avait un petit poste de travail aussi qui était en lien avec le jardin le paysage et la chorale c'est un autre projet qui est aussi un rapport intérieur extérieur des petits bureaux pour enfants donc dans une chambre voilà qui a une vous le voyez sur la photo de gauche et puis ça c'est à droite on voit la vue traversante en fait au dessus d'une piscine plus l'horizon donc je pense que c'est intéressant après voilà il y a aussi d'autres conditions de travail ça c'est un penthouse au dernier étage d'un immeuble sur le bord de Loire donc là on pourrait dire que c'est presque un autobus en fait c'est la fabrication d'un élément particulier dans une sorte d'open space on va dire d'habitat et donc là c'était de fabriquer en fait le bureau en tant que tel un peu comme un noyau dur à l'intérieur avec toujours une relation à l'extérieur au paysage qui est pour moi un peu fondamental voilà et puis après d'autres d'autres systèmes aussi de customisation de la question du travail en fait donc ça c'est au château des Ducs de Bretagne c'est donc c'est l'accueil et la librairie du château des Ducs de Bretagne donc là on est dans un secteur patrimonial absolu donc effectivement on n'a pas le droit de s'accrocher nulle part et donc là l'idée c'est de proposer des sortes de tripodes donc des gros socles et on vient en fait pouvoir accessoiriser en fait ces socles en fonction des besoins donc une étagère une bibliothèque mais aussi des postes de travail voilà dans un espace qui est extrêmement fréquenté donc ce qui m'intéresse aussi c'est de connaître un petit peu les limites les frontières mais presque les frontières j'allais dire un peu mentales pas la cloison mais vous voyez ici simplement le fait de mettre un guichet en fait marque une certaine limite et ça peut marquer aussi une hiérarchie ça peut marquer une fonction ça peut marquer un service etc. sans qu'on soit forcément dans des choses qui sont trop dures trop frontales et donc on va le voir après dans le projet que je vous prie a été choisi par le CIE donc le projet entre deux donc on est dans le quartier des Olivettes donc ici je me déplace on est rue de l'Hôtel Dieu et en fait ici vous avez une série de petits bâtiments qui ont été subdivisés qui était une ancienne école subdivisée en plusieurs lots et donc en 2006 effectivement j'ai mes clients qui sont venus me voir et qui m'ont demandé de réaliser en fait ce projet qui avait une singularité tout à fait tout à fait étonnante c'est à dire que c'est à la fois leur lieu d'habitation mais c'est aussi un petit centre d'art contemporain c'est à dire qu'à certaines heures de la journée et pendant la semaine il y a du public en fait qui rentre chez eux et qui viennent consulter un fonds documentaire sur l'art contemporain donc il y avait vraiment là pour le coup une mixité d'usages singulières sachant que la vie de famille ne devait pas s'arrêter quand le public arrivait et vise vers ça c'est à dire quand le public arrive il ne faut pas être perturbé non plus par la vie de famille donc c'est un petit projet qui fait de mémoire 140 mètres carrés je crois il y avait une économie de moyens c'est ça 140 mètres carrés avec un budget de 57 000 euros bon c'est à l'époque je crois que maintenant 57 000 euros c'est le prix du frigo en tout cas là on avait retapé effectivement on est arrivé dans un bâtiment où il n'y avait absolument rien il y avait juste un plancher haut voilà il a été vidé de toutes ces croisons etc et justement l'idée c'était de ne pas de hiérarchiser en fait vous allez voir l'espace non pas comme on le fait d'une manière un peu traditionnelle c'est à dire que les usages sont sectionnés ou partitionnés plutôt par la question de la croison là en fait les usages sont hiérarchisés plutôt d'une manière horizontale c'est à dire que lorsqu'on reste au niveau du sol au niveau du parvis ou même dans cette situation là vous voyez bien que j'ai une posture qui est un petit peu différente de la vôtre c'est exactement ce qui se présente dans ce cas de figure là c'est à dire que là vous êtes le public vous appartenez encore à l'espace public et moi là je suis conférencier je suis au dessus de vous je vous domine je vous raconte une histoire je vous raconte ce que je fais et donc là c'est de la même manière en fait autour de ce de cette installation vous allez voir la manière dont ça a été distribué en fait lorsqu'on est au niveau du sol on est encore du public et puis après plus on monte en fait donc on grimpe quelques marches on arrive sur un plateau et là on est déjà dans un espace qui est semi-privé semi-public et puis après plus on va monter et plus on va arriver dans l'espace qui sont privatifs en fait voilà donc c'est vraiment on est vraiment sur des limites presque mentales c'est quoi bon j'ai maintenant ça se lance c'est un lieu privé dans lequel nous habitons et c'est aussi un lieu de travail mais dans lequel on reçoit le public une partie du mur ça baisse et ça vient prolonger en fait la table qui devient planchée c'est l'usage de ce mobilier qui va déterminer quand on est en espace privé ou en espace public au premier étage c'est un espace qui est complètement réservé à la famille c'est une toile de tente et c'est elle en fait qui va découper toutes les chambres voilà un espace à la fois ouvert mais partagé d'une manière assez légère donc voilà Marie-Laure et Jacques qui étaient mes clients donc ont très bien expliqué peut-être même mieux que ce que je vais pouvoir le faire donc ça c'est la disposition vous l'avez compris en fait c'est une sorte de plateau comme une scène comme une estrade en fait ce serait quand même pas mal que je me déplace parce que c'est quand même plus simple pour expliquer avec un petit doigt donc ici vous avez l'entrée cette grande table qui est donc disposée en position centrale vous arrivez vous pouvez garer votre vélo et puis ensuite vous pouvez faire le tour en fait de cet espace-là et venir travailler en fait au bord de cette grande table ensuite vous faites le tour vous montez quelques marches vous arrivez sur un plateau qui est plutôt un plateau familial avec une petite cuisine un petit coin repas une estrade un petit peu plus basse qui permet d'accéder un peu aux bureaux qui sont plutôt des bureaux que vous avez vu qui sont mobiles et privatifs un peu comme des bibliothécaires et puis les toilettes publiques qui sont eux en rez-de-chaussée et puis cette petite singularité qui est un peu comme une rallonge de table comme une réunion de famille quand on rallonge la table ici vous avez des panneaux mobiles qui se rabattent sur le mur comme vous avez pu voir et qui permettent en position privée de pouvoir rallonger son espace de vie un petit peu comme un accessoire supplémentaire et puis quand effectivement quand on reçoit les publics en fait on les relève ou on n'en baisse que quelques-uns je sais qu'il y a eu des parties d'échecs des tournois d'échecs qui se sont faits enfin tout un tas d'activités un petit peu diversifiées et puis effectivement à l'étage en fait vous empruntez cet escalier qui se trouve sur le plateau du haut on va revoir ça sur les votants donc qui n'appartient pas à l'espace public donc qui marque bien la différence entre le bas et le haut et puis on débarque en fait dans une dans une espèce de tente une espèce de plan en croix comme une église un peu et puis en fait là c'est pareil c'est un peu une inversion j'allais dire un peu intellectuelle de se dire qu'en règle générale le couloir c'est un petit peu le résiduel de la cloison et là moi dans l'idée c'était plutôt de construire le couloir et que en fait les espaces de vie enfin les chambres soient en fait en périphérie donc c'est un peu une inversion donc en fait effectivement on rentre dans un dans un couloir construit et donc dès qu'on sort de cet espace là en fait on trouve les chambres des enfants la chambre des parents des petits coins télé un petit coin lecture bon ça c'est les coupes de l'époque voilà vous avez compris qu'on a un plancher technique en dessous donc en fait comme on n'avait pas d'espace pour faire un grenier l'idée aussi de faire une estrade c'était aussi de pouvoir en fait ranger tout un tas de choses voilà qu'on trouve dans les greniers c'est à dire des bagages un escabeau des choses comme ça sous le plancher technique voilà les petites 3D effectivement à gauche on voit on voit l'accès à la rue avec donc ce local vélo enfin bon voilà je pense que vous commencez un petit peu à comprendre le système ça c'est les systèmes donc de cloison mobile estrade mobile ça c'est le position normalement c'est un petit gif mais ça marche pas là c'est les panneaux relevés donc après il y a des petits détails comme ça aussi des petits accessoires simples vous avez vu que l'économie de projet était extrêmement réduite donc il a fallu être assez efficace aussi sur les matériaux sur les systèmes constructifs sur les détails donc là par exemple les panneaux au mur tient avec des espèces de petites clavettes qui ressemblent à des gros clous surdimensionnés donc on plante dans le mur puis on les enlève et le panneau se rabat et puis il y a des petites tirettes sous le plan de sous le grand plateau voilà pour rabattre un peu comme une rallonge de table l'escalier donc ça c'est la position effectivement où on reçoit du public voilà donc vous avez vu qu'on est au niveau du sol et puis on se sert de ce plateau comme une grande table une grande desserte et donc on peut travailler là ici les gens sont juste en train de d'avoir accès à des documents mais il y a des gens qui travaillent aussi toute la journée qui font de la recherche voilà là vous avez vu qu'il y a des petites nuances en fait il y a des petits plateaux qui sont posés sur un grand plateau des accessoires de cuisine comme les petites assiettes qui se reposent sur des grosses assiettes après tout est à découvert on voit les rangements de la cuisine on voit le porte-manteau il n'y a pas de chichi en fait tout est un petit peu à découvert mais c'est quand même assez organisé pour ne pas perturber effectivement le quotidien ça c'est la dimension cachée en fait de l'espace donc on planque un peu les machines à laver le frigo les toilettes qui sont rendues publiques en fait au rez-de-chaussée on grimpe quelques marches donc on arrive sur le plateau du haut donc c'est le plateau goûter le plateau repas voilà après on essaie de trouver des modes de construction aussi économiques ça c'est un escalier qui est fait avec des cordes des sangles de chanvre et puis fixé avec des petites des petites pastilles métalliques là qu'on utilise dans la voile pour faire du rappel bon ça c'est un peu mon passé de voileux qui revient souvent dans des mises en oeuvre un peu singulières donc là vous voyez aussi pareil les petits vous avez vu les petits bureaux mobiles voilà qui peuvent aussi se placer en fonction des différents usages et de l'accès à la bibliothèque par le public donc on peut on peut déplacer son bureau il est monté sur un rail un peu comme un portail de garage et ensuite vous accédez donc là pour le coup à l'espace privé donc simplement dédié à la famille aux enfants et aux parents donc on arrive effectivement dans ce lieu où l'espace du haut n'est pas révélé puisqu'on arrive dans une construction une construction en toile avec tout un tas de petites nouettes petite architecture filaire habillée la petite salle de bain aussi qui fait partie d'une des alcoves de la tente donc on refait aussi un autre habillage autour de la baignoire pour ne pas mouiller la toile de tente ça c'est du monofilm par exemple voilà et puis donc au bout de cette quand on sort de cette tente un peu comme quand on sort de sa tente au camping on est dans les espèces d'espaces extérieurs où là on a la volumétrie générale de cette construction qui est révélée et qui est simplement doublée alors il y avait quand on a démoli en fait on ne voit pas très bien c'est beaucoup de lumière mais lorsqu'on a démoli la charpente il y avait des petites fermettes qui étaient assez assez chouettes un petit peu bricolées comme ça donc j'ai décidé de la garder et d'isoler simplement avec de la laine de mouton entre fermettes donc il y avait aussi une acoustique extrêmement feutrée en fait quand on est là-haut donc il y a aussi une délicatesse de son qui est plus liée aussi au fait de travailler jouer dormir qu'il faut aussi un contrepoids avec l'espace du bas qui lui pour le coup est un petit peu plus sonore un peu plus fréquenté donc voilà c'est aussi des sensations qui amènent à une fréquentation de l'espace un peu différente donc après vous avez vu il y a à nouveau un plancher un peu technique qui permet aussi de révéler les espaces de couchage mais pendant la journée de récupérer aussi cette place-là pour en faire d'autres usages c'est vrai que dans d'autres projets ou la plupart de mes projets j'aime bien la question de la mobilité parce qu'il y a quelque chose d'un peu immuable en architecture c'est que c'est statique et donc j'essaie de lutter contre la lassitude et donc j'aime bien introduire des mécanismes en fait dans les architectures que je propose donc là récemment j'ai fait par exemple une maison avec un toit décapotable un peu comme une voiture de sport il y a aussi tout un tas de systèmes un peu articulés pour que les espaces puissent se révéler aussi à certaines heures de la journée ou en fonction des usages d'une manière un peu différente comme des accessoires en fait je suis plus dans le fait d'accessoiriser des lieux voilà puis après on voit en périphérie de cette tente en fait on trouve des petites alcôves qui sont des petits boudoirs la chambre des parents et un petit détail de construction voilà après tant d'inventions on va vous raconter l'histoire de un petit projet qui est la Medaniche donc qui est le fruit d'une collaboration entre moi-même et le collectif Groux dont Anne Bourbon est une des fondatrices avant de s'attarder sur ces petites créatures on va se raconter un peu donc moi j'ai un parcours un peu atypique c'est-à-dire qu'avant d'être architecte au sortir de l'école d'architecture j'ai commencé par fonder avec des amis un collectif qui est aussi aujourd'hui quelque chose de très connu de très courant qui était déjà à l'époque et en fait à travers lequel on a commencé par construire nous-mêmes notamment en Afrique du Sud dans un bidonville qui s'appelle Jossleau et donc du coup des premières expériences de construction directe avec nos mains nos mains et celles des habitants de ce quartier puisqu'il s'agissait de projets communautaires à destination de cette communauté et de par une économie drastiquement réduite l'architecture s'est composée essentiellement de matériaux récupérés et donc qui a généré des petites inventions ça a été un début donc là on voit à gauche un mur de lumière composé de 1800 bouteilles de vin réemployées et à droite une porte coulissante composée de skateboard détournée pour reproduire la quincaillerie d'une porte coulissante donc ça a été pour ma part un jeu qui s'est mis en place tout à l'heure on parlait de travail et de jeu et bien on était dedans et qui s'est décliné au fil des années à travers différents sujets de logement entre temps je suis jeune architecte et donc du coup qui s'est décliné à travers des petits sujets donc là on voit à gauche un travail sur de la robinetterie en fond un travail sur du textile des luminaires et puis dernièrement un petit projet à la Cité Radieuse sur lequel j'ai collaboré avec un ami et menuisier à l'atelier Châton Doux donc qui a été une sorte de donc c'était une rénovation d'un appartement de Corbusier qui était encore dans son jus et commence à ancrer dans une architecture assez puissante sans c'était un sujet donc en tout cas ça nous a encore occupé à trouver des astuces d'assemblage et de petites créations plus généralement aujourd'hui moi je travaille en groupe avec une agence d'architecture qu'on est en train de monter avec ma consoeur Amélie Créache qui s'appelle Studio Bali qui sera bientôt très prochainement inscrite à l'Ordre et à travers laquelle aujourd'hui avec ma consoeur on collabore beaucoup sur des projets de logements sociaux très sociaux toujours à question du logement avec de plus en plus fortement ancré en nous du moins la mise en oeuvre de matériaux biosourcés donc avec illustré ici par des cloisons de terre qui ont été montés par la Scope Laronde des maçons et des maçons de terre de Garande et des cloisons qui ont été réalisés à travers des chantiers participatifs des chantiers école donc tout ça pour dire que mon parcours qui s'approche de celui de Anne qui vient plutôt de l'expliquer tourne beaucoup autour de l'expérimentation concrète et de la matière et voilà qui nous met dans une posture du coup de petites inventions quotidiennes et singulières donc je passe le micro à mon ami Bonsoir donc Anne Bonbon moi je fais partie du collectif GROU qui est un collectif nantais qui a été créé en 2016 donc on était huit à l'origine et tous avec un cursus on était tous sortis de l'école d'architecture et donc ça a d'abord été une association et aujourd'hui on a une double structure qui est bientôt avouée à évoluer dans une triple structure avec donc une association dans laquelle on va garder une pratique de chantier participatif notamment et de projets à but non lucratif à un atelier de design et de fabrication où on construit tout ou partie des projets d'aménagement intérieur ou d'espaces publics qu'on conçoit et puis bientôt une agence d'architecture dans quelques mois qui va être inscrite à l'ordre aussi et donc on a aussi ce côté expérimentation et ce côté construction à l'échelle 1 qui est toujours très marquant dans notre pratique et notamment ça se retrouve dans notre lieu de travail où notre bureau qu'on voit est en mezzanine directement sur notre atelier qui est juste en dessous et ça nous permet de faire aussi des allers-retours et de mettre en oeuvre très concrètement et très rapidement des choses qu'on peut dessiner en expérimentant la matière directement et donc à travers le prototype aussi en tant qu'architecte en devenir ça nous permet aussi de trouver d'autres modes de communication avec les acteurs de la construction et donc de valoriser aussi le travail de la main dans un travail de conception et donc une pratique qui se situe aussi beaucoup sur le terrain à travers des chantiers qu'on réalise et avec d'autres intervenants spécialisés ou habitants des lieux dans lesquels on fait projet donc on a une pratique qui est assez diversifiée dans les programmes dans les sujets aussi bien pour des commandes des commanditaires publics que privés et donc soit dans l'espace public avec des projets comme on peut voir ici qui sont souvent des qui sont souvent des projets autour de d'espaces transitoires ou temporaires ou en tout cas qui vont être amenés à être reconfigurés donc là par exemple avec la citadelle d'Ajaccio ou avec le quai Favre à Nantes et donc à chaque fois on est aussi à la recherche de structures qui vont être assez légères qui vont avoir un impact sur le paysage mais tout en laissant aussi vivre le lieu et qui vont surtout permettre d'être d'être réversibles en tout cas de pouvoir être être démontées et on voit déjà des motifs aussi de matière qui sont qui sont récurrents dans notre travail comme là avec le cordage et la toile qu'on va retrouver dans le projet quand on va vous présenter et donc aussi une pratique d'aménagement plutôt aménagement intérieur et ou construction de mobilier donc là avec un restaurant à droite et un plateau de bureaux dans la Alcisse dont le projet Archi a été réalisé par un confrère ici présent d'ailleurs où là on a créé le mobilier et l'aménagement des bureaux et à chaque fois on travaille aussi beaucoup avec la question des matières ou des ressources en essayant d'expérimenter un peu des types de mise en oeuvre un peu particuliers pour une matière donc par exemple dans le restaurant c'était le bambou on voulait créer des canisses enfin on voulait obtenir des canisses en bambou tout ce qui était présent puisque les canisses c'est plutôt utilisé dans des aménagements extérieurs tout ce qu'on trouvait dans le commerce c'était assez assez peu pas assez détaillé ou bien fini à notre goût et donc là on a dû aussi créer notre outil pour réaliser ces dispositifs et donc je vais repasser la pour en venir au projet donc c'est un projet qui prend place à Reusé dans un quartier pavillonnaire du quartier Balinière et donc qui s'adressait enfin du coup la commande a émané d'un couple de jeunes retraités avec cette justement cette dimension d'une vie donc à la fois à la retraite arrivée et en même temps l'investissement d'un nouvel espace une nouvelle maison et avec cette question du travail du moins donc s'il n'est plus rémunéré comme le comme précédemment la volonté de maintenir une activité et donc voilà la maison une petite maison à Reusé construite au début du siècle dernier qui a gardé un petit caractère très simple avec une petite génoise en briques pour évidemment un budget assez restreint ce qui nous a limité forcément dans l'ampleur du projet je vous ai mis des petits plans donc oui pour expliquer l'histoire j'ai été contacté par ces clients qui s'avèrent être mes parents et donc au début je suis seul dans cette histoire et je dois faire avec eux beaucoup pour eux dans cette petite maison donc ces plans pour montrer que l'espace donc on reconnaît la maison d'origine un plan carré qui avait déjà profité d'une petite extension dans les années 80-90 avec la création de pièces d'eau et donc un espace principal divisé partitionné avec une pièce de nuit une cuisine et un espace de vie en couple on remarque que la construction bénéficiait d'une chauffe en traditionnel et donc de combles inexploités mais exploitables pour autant le budget ne permettait pas de tout de tout prendre enfin de s'occuper de tout donc le parti a été pris déjà de revenir à la base donc ça je vous l'ai mis parce que la photo pas très belle mais c'est toujours un petit peu un moment rigolo quand des personnes achètent une maison peut-être pas à leur goût mais habitable et que par la rénovation on détruit pas mal de choses mais pour revenir un petit peu à l'essence du bâti et surtout pour ouvrir ces espaces qui étaient donc on va retrouver des thématiques qui ont pu être explicitées précédemment mais du coup retrouver un espace ouvert et hiérarchisé donc on a quand même maintenu un espace clos de la chambre qu'on a examiné du bruit avec une épaisseur de rangement mais le reste de la maison s'articule enfin le reste finalement la pièce qui reste s'articule entre la cuisine qui reste sous une hauteur avec une hauteur sous plafond assez classique de 2m60 et une pièce de vie du coup qu'on a un petit peu étendue jusqu'au toit et qu'on a éclairée par un velux donc tout ça est très simple et tout ça est très simple parce que du coup il y avait l'idée sous-jacente d'aller chercher ou d'aller inventer quelque chose qui allait habiter cet espace avant qu'il soit habité par ses usagers et c'est là que la solitude m'a lassé et que j'ai cherché un partenaire qui pouvait m'accompagner là-dedans et sans trop d'hésitation je me suis tourné vers le collectif GRU avec lequel on partage on avait partagé en fait je me suis souvenu on se demandait pourquoi est-ce qu'on avait travaillé ensemble parce qu'on avait déjà fait un projet ensemble à Indre donc pour l'intervention bénévole auprès d'Habita pour exiler et du coup suite à cette expérience-là et puis comme on le voit en fait on a quand même des points communs dans nos traits et donc on a collaboré à cet espace et je te repasse la parole pour expliquer la genèse de ce projet donc l'idée c'est de venir habiter donc le volume qui avait été dégagé par la réhabilitation enfin par le projet Archie et aussi de venir investir les combles qui n'étaient pas qui n'étaient pas possibles d'aménager mais de manière partielle et de manière moins coûteuse qu'une réhabilitation totale de ce comble encore perdu et donc l'idée était aussi de venir habiter avec différents usages qui viennent donc se hiérarchiser par la montée en niveau aussi dans le volume et l'enroulement un peu de cette mezzanine qu'on verra plus tard et donc de créer donc de créer un objet singulier un objet aussi un peu poétique qui vienne d'une part donner une identité à l'espace et en plus hiérarchiser aussi la pièce de vie qui était en double hauteur qui elle était ouverte entre une partie plutôt salle à manger et une partie plutôt salon donc d'arriver à hiérarchiser ces deux espaces par ce mobilier et d'arriver à créer un plateau au-dessus pour donc faire perdurer cette activité liée au travail tout en la détachant du reste de la maison et puis une partie donc une petite niche un peu chambre d'amis qui pourrait être soit attachée à ce programme de travail soit soit un coin sieste soit pour recevoir et donc d'abord on recherche une structure qui va être légère et qui va pouvoir venir s'effacer donc toi tu avais déjà pensé à par exemple plutôt une structure soudée ou en tout cas quelque chose qui va pouvoir gagner en légèreté et puis du fait de au final on trouve on s'intéresse à ce système d'assemblage tubulaire qui va permettre une facilité et une rapidité d'exécution assez élevée et puis qui va aussi permettre une démontabilité du dispositif donc si demain on veut changer ce mobilier c'est complètement démontable et ça peut être ensuite réutilisé c'est plus que des tubes et des assemblages et à partir de là il y a aussi cette question de comment on va transformer un peu l'esthétique qui est attaché à ce système tubulaire qui est assez utilitaire et assez lié notamment à tout ce qui va être échafaudage et donc on choisit de se concentrer sur une matière qui va être ces grands laits de textile qu'on verra plus tard et en travaillant notamment les détails d'assemblage d'arriver à donner un côté plus doux aussi plus domestique et puis ça participe aussi au confort acoustique de l'ensemble et donc on vient dessiner les détails de cordes voilà donc tout ce travail du textile qu'on vient aussi travailler nous-mêmes et qui répond aussi à certaines passions des membres du collectif et donc là d'essayer de le mettre en oeuvre en tant que garde-corps aussi pour cette mézannine le travail aussi sur la jonction entre cette ce grand mobilier et le projet archive le reste de l'habitation qui va donc venir s'implanter et être comme on disait démontable et aussi ne pas toucher les murs donc c'est-à-dire que c'est une structure qui est complètement autonome et puis voilà tous les tests les prototypages de la structure qu'on monte une première fois puisqu'on essayait de l'alléger au maximum et donc d'enlever le plus possible de matière et donc on la monte une première fois à l'époque à l'école d'architecture parce que notre atelier était hébergé là-bas et donc on vient la monter une première fois la secouer dans tous les sens et voir si on peut encore enlever un peu de matière dessus et donc pour arriver à cet objet qui vient habiter l'espace on peut se partager le micro donc voilà l'objet fini donc avec cette structure qui a été un petit peu amincie avec du coup finalement la niche qui s'intègre dans les combles vient offrir un encastrement vraiment intéressant puisqu'il nous permet de supprimer un bon nombre de contre-ventements puisque ce genre de structure qui s'apparentent vraiment aux échafaudages en général sont très contre-ventées et donc là dans cette recherche de légèreté même si on est venu le renforcer enfin s'il y a un côté opaque avec ces laits de tissu de lin coton lin et l'idée on était plutôt satisfait de ce petit rendu cette petite boîte flottante qui vient en fait finalement ne touche jamais les murs qui laisse la lumière en fait dégouliner un petit peu partout autour pour avoir cette sensation de garder cette sensation dans l'espace continu une autre chose intéressante qui a œuvré dans le sens des gardes-corps en tissu c'est qu'en fait ça vient aussi générer un absorbeur d'écho ça vient casser l'écho de ce grand espace vide qui est donc donné une atmosphère plus feutrée quand on parle de hiérarchie d'espace ça vient aussi générer au niveau du salon un espace plus plus resserré et une ambiance plus intime que la double-teur un peu plus magistrale de la salle à manger cet escalier qui a été aussi sujet à pas mal d'expérimentations puisqu'il a été pas mal allégé avec des marches photoportantes et qui viennent laisser passer le jour ce bureau donc le fameux bureau la raison de tout ça qui vient profiter de la lumière zénitale de la double-teur sur la salle à manger pour éclairer le plan de travail ainsi il y a le bureau qui a fait si longtemps débat pour venir la nuit tombée et venir éclairer le bureau donc voilà la fameuse ovetteur zénitale qui éclaire le bureau et puis en fait des micro-espaces qui se créent pas forcément pensés au niveau de la modélisation mais qui en fait de fait par un jeu de lumière viennent créer des petits endroits qu'on a envie d'approprier la niche vue de dehors et vue de dedans voilà pour refaire le tour on vous remercie de votre attention comme la diapo l'indique le temps des questions donc n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des interrogations pour nos architectes simple curiosité les chambres en toile c'est phonique la chambre en toile c'est phonique c'est ça ? non mais en fait comment vous vous pensez résoudre le problème du son quoi vous pensez à des ébats ou des choses comme ça ? non pas ça particulièrement mais quand on travaille etc on a besoin aussi de comment d'être concentré de ne pas être dérangé par les autres à côté par exemple pour travailler vous dites ? oui alors le travail en fait il se passe en bas les espaces de nuit c'est que là-haut on ne travaille pas en fait là-haut je suis curieux de savoir les toiles c'est phonique c'est comme dans une fois de temps ou toi de trigano ça dépend après c'est phonique oui et non ça dépend je vais avoir une réponse de normand ça dépend de la toile si elle est épaisse ce qu'il y a derrière après il faut qu'il y ait un piège à son pour que ce soit phonique donc après il y a une ambiance feutrée après c'est pas spécialement phonique non plus et l'entretien même pour les deux je me posais l'entretien des toiles comment ça s'entretient ? ça se dépoussière en fait et puis après en l'occurrence la mienne elle était démontable la vôtre aussi j'imagine donc après on peut la nettoyer après depuis 2006 elle n'a jamais été nettoyée la toile ils l'ont juste dépoussiérée et les quelques tâches qu'il y avait partaient avec des produits adéquats mais il n'y a pas de c'est pas spécialement salissant en fait voilà après évidemment tout dépend aussi des usages enfin de la manière dont vous dont vous comment dire vous pratiquez votre espace il y a des gens qui sont soigneux il y en a d'autres qui le sont c'est comme l'entretien d'un bâtiment on nous dit toujours il faut me faire des matériaux pérennes il faut que le bâtiment s'entretienne tout seul mais si vous l'entretenez il va rester de bonne qualité pendant un certain nombre d'années si vous ne faites rien il va se dégrader assez vite voilà y compris des matériaux robustes comme je ne sais pas de l'aluminium de la quaiouche comme ça voilà c'est pareil au bout d'un moment en fait ça s'entretient un bâtiment ni plus ni moins non mais c'est vrai que la question d'absorber les échos arrange grandement la propagation du son enfin la diminue en fait donc évidemment qu'on imagine derrière un rideau on n'est pas à l'abri du son pour autant sa propagation peut être largement diminuée et l'ambiance sonore peut rester confortable et je pensais oui évidemment les structures sont démontables et ça peut paraître impressionnant de mettre une toile de cette envergure dans une machine mais quand on peint une pièce ça fait aussi partie des travaux conséquents donc finalement laver un grand drap ou peindre une pièce ça reste un événement assez rare on a juste une on a une question juste avant ici et après excusez-moi oui déjà je voulais vous dire merci pour les présentations qui étaient très très inspirantes les réalisations et les intentions qu'il y a derrière ça fait vraiment du bien d'avoir ce type d'intervention sur les questions architecturales contemporaines qui m'intéresse beaucoup et une question que je voulais vous poser à tous les quatre c'est par rapport à l'évolutivité ça se dit des usages donc j'ai eu l'impression que vous avez ça en commun de penser cette évolutivité dans le temps et j'avais envie de vous demander si ça vous est arrivé dans votre expérience professionnelle que des clients fassent appel à vous pour sur un même lieu sur un même site pour faire évoluer pour le coup parce que vous avez pu penser des choses mais c'est pas non plus forcément une évolutivité absolue en tout cas j'imagine pas toujours pour réintervenir sur un site de projet et de quelle façon vous l'avez fait ça m'intéressait d'avoir vos retours là-dessus sur l'évolutivité en ce qui concerne l'écluse je peux parler de ça on a conçu ça d'abord en plateau vierge en se disant que ça pourrait en l'occurrence les bureaux pourraient redevenir des appartements ou des cabinets médicaux ou des ateliers d'artistes ou que sais-je donc on a tous les plafonds sont bruts on n'a pas mis de cloison à part pour évidemment aller aux toilettes mais ça va permettre dans un futur proche ou pas suivant les scénarios de vie sachant que évidemment quand on vit qu'on travaille avec son mari et ses enfants si on divorce forcément on n'a plus rien donc ça peut être aussi intelligent d'y penser un peu avant c'est pas le sujet pour l'instant je crois pas mais c'est hyper important d'y penser et de manière générale dans notre pratique et dans notre méthodologie chez Bertrand Vichet on essaie d'amener les clients un certain recul sur leur programme parce qu'ils nous demandent beaucoup de choses sur un état des lieux relativement court de leur vie et par expérience on sait très bien que vivre en famille quand les enfants entre 0 et 5 vivre en famille quand les enfants entre 10 et 15 et vivre en couple avec 5 chambres vides c'est pas du tout la même chose et qu'à un moment donné il faut que la place que les enfants laissent en partant puisse devenir une place pour des passions diverses et variées une place pour une chambre d'hôte une place pour une salle de yoga ou d'autres conversions personnelles ou professionnelles donc laisser une grande flexibilité aux usages en règle générale éviter de figer les choses voilà nous ça nous arrive surtout sur la question des espaces publics comme on travaille souvent dans des démarches transitoires donc c'est des espaces qui vont évoluer au fur et à mesure des projets urbains et du coup tout ce côté aussi démontable et transformable après on essaye de le penser aussi dans l'architecture mais plutôt plutôt au niveau des espaces publics dans des différentes manières soit faire une extension du projet soit là en l'occurrence sur la mécanique régler le bureau la hauteur ne convenait pas mais heureusement les assemblages tubulaires permettent de régler ça et voilà oui donc oui évidemment des fois alors moi entre deux là c'est un comment dire je suis réintervenu dessus quelques années après pour customiser en fait rajouter quelques accessoires type étagère des choses comme ça c'était un peu à la marge après ce lieu est à vendre aujourd'hui et effectivement les clients m'ont appelé pas plus tard qu'il y a à peu près un mois et en fait ça leur arrache le coeur parce qu'effectivement on ne pense pas forcément à la réversibilité au départ enfin moi en tout cas je suis plutôt attaché à faire un espèce de costume sur mesure à chacun de mes clients donc c'est vraiment c'est vraiment pour eux quoi et se poser parfois effectivement la question du fait que à un moment donné si ce projet enfin s'il y a un changement de vie et que l'habitat est amené à être habité par quelqu'un d'autre effectivement il faut pouvoir peut-être rentrer dans ce costume là ou effectivement passer à un autre aménagement voilà donc là je sais qu'ils cherchent des gens qui essaient de rentrer dans cette c'est pas facile parce que déjà vous avez bien vu que le programme il est complètement atypique donc donc après est-ce que ça peut devenir un espace de co-working est-ce que ça peut voilà on sait pas trop après c'est vrai qu'à un moment donné vous posiez la question de la tente et la cohabitation avec les enfants et jeunes enfants etc donc on s'était posé à un moment donné la question en disant si les enfants grandissent est-ce qu'on la tente on la démonte pas et on part sur un autre usage et en fait vous voyez toutes ces années se sont passées ils ont pas décidé ça a été un scénario de départ en disant voilà une oeuvre éphémère quelque part et on sait qu'on peut démonter ça comme au camping assez rapidement et qu'on pourra imaginer peut-être un autre dispositif spatial en fait voilà en fonction un des enfants qui part faire des études ailleurs etc etc bon ils ont tenu jusqu'au bout ce principe là bon voilà aujourd'hui c'est sûr que c'est pas tout à l'heure je vous ai fait voir aussi l'espèce d'autobus le loft le penthouse sur Loire bon c'est pareil c'est des choses qui sont tellement spécifiques adaptées à mes clients que derrière il faut ou il faut partir sur le principe de rien toucher un peu comme une oeuvre ou alors effectivement c'est patatras et on recommence voilà après j'ai eu certains clients qui sont revenus me voir pour d'autres projets pas dans le même lieu mais pour faire d'autres projets ailleurs ça j'en ai fait plusieurs merci beaucoup pour vos interventions j'avais plusieurs questions en fait non j'en avais une mais qui a été remplacée donc j'en ai plein d'autres et je crois que je les ai tous un peu oubliés non il y avait la question de effectivement pour le quid de après quand c'est hyper fait sur mesure je me demandais ce qui était donc devenu mais là tu as répondu à la question voilà non mais il y avait cette question là de méthodologie un peu de comment toi plus précisément parce que tu travailles aussi avec d'autres personnes des gens que tu ne connais pas forcément parce que là vous c'était tes parents et puis toi c'est toi et donc c'était quelle méthodologie de projet tu proposes pour un peu qu'est-ce que tu proposes à tes clients quel protocole je ne sais pas comment formuler ça mais ça a l'air d'être clair vu que tu hoches la tête et donc voilà ma réponse alors mon protocole il n'est pas il n'est pas si différent j'imagine de la pratique de mes consoeurs et confrères donc effectivement je travaille quand même beaucoup pour des particuliers mais pas que je fais aussi pour des programmes publics la séno le machin enfin bon c'est une activité très diversifiée après je reçois évidemment une commande qui est somme toute assez banale souvent notamment pour la question du logement donc je sais qu'il y aura un salon des WC un garage des choses comme ça ça ne m'intéresse pas en fait trop ce qui m'intéresse c'est ce que j'ai dit tout à l'heure un petit peu en préambule on ne peut pas trop développer parce que ça va très vite comme format mais ce qui m'intéresse c'est vraiment la question des usages et du plaisir moi je travaille essentiellement là-dessus sur la question de la sensation donc effectivement je fais rédiger à mes maîtres d'ouvrage des petits cahiers des charges en fait comme un petit carnet intime voilà donc on se rencontre au départ deux trois fois on discute j'essaie de comprendre d'aller chercher ce qui n'est pas à dire en règle générale donc un espèce on peut appeler ça peut-être un travail psychologique même si je ne suis pas psychologue mais c'est plutôt pour moi c'est aussi ce que j'enseigne à l'école c'est la question de l'intuition donc je travaille beaucoup pour moi l'élément fondateur c'est l'intuition en fait voilà donc j'essaie de percevoir dans un discours dans un profil familial dans des pratiques des choses comme ça des choses qui sont un peu indicibles qui sont un peu imperceptibles qui sont un peu enfouies qui ne sont pas énoncées et c'est dans ce non-énoncé que moi je vais énoncer une proposition donc après une fois ces rencontres faites ce dialogue un petit peu installé et cette confiance aussi parce qu'il faut une grande relation de confiance je m'isole c'est-à-dire que les clients n'ont pas de nouvelles de moi pendant je les préviens pendant un mois un mois et demi où là moi en fait j'élabore tout un tas de scénarios on peut dire ça un peu parce que c'est vrai que j'aime bien élaborer mes projets un peu d'une manière cinématographique c'est un peu plan par plan en fait donc j'imagine plein de petits scénarios de ce que j'ai compris et de ce que je projette parce qu'effectivement faire appel à un architecte c'est aller au-delà de la commande du client donc c'est là où on est à le plus nous on amène notre plus-value notre ce qu'on nous a enseigné et puis ce qu'on est aussi ce qu'on souhaite proposer aussi en tant qu'architecte alors après est-ce qu'on est moi souvent je peux être taxé d'artiste d'architecte je m'en fiche ce qui m'intéresse c'est le monde du projet en règle générale si on me pose une question et que je considère qu'à un moment donné je peux avoir un point de vue et bien je le donne voilà donc après ça prend des formes de design de scénographie d'installation dans des centres d'art contemporain des choses comme ça et puis à un moment donné quand j'ai éprouvé plusieurs scénarios il y en a un généralement qui ressort parce que les autres en fait je les ai testés par tout un tas de fabrications donc ça peut être de l'imagerie des maquettes de la rêverie des textes écrits des choses comme ça et puis je sens qu'à un moment donné quand je sens qu'il y a quelques histoires qui n'ont pas de potentiel qui m'ennuient aussi ou qui ne suscitent pas non plus moi un certain désir et bien en fait il s'élimine un peu tout seul et quand je sens que j'en tiens un que je tiens un fil une histoire et bien à ce moment là j'ai plus qu'à dérouler en fait le scénario et à ce moment là quand je sens que je suis prêt je présente rarement une esquisse à mes clients je présente un projet qui est quasiment bouclé en fait voilà et en règle générale à 95% du temps on touche à rien en fait parce que parce que les clients ont senti que je me suis approprié quelque chose que je suis allé alors ils sont souvent très très surpris quand je présente mon projet mais aussi de l'aboutissement de l'histoire mais comme il semble que c'est une attention particulière pour eux en règle générale eux ils se l'approprient vite et ensuite on a quand même un troisième interlocuteur qui est le projet entre eux et moi en fait voilà et après c'est souvent les meilleurs défendeurs du projet en fait il faut aller le batailler pour aller aussi se défendre auprès des services d'instruction des choses comme ça et ça pose la question un peu de l'évaluation d'usage aussi qu'il y a de après en fait après que t'es livré ça donc il y a tu l'as un peu expliqué pour ton projet qui va être vendu là et pour les autres aussi est-ce que parfois t'y retournes en observant aussi ben voilà est-ce que ces intuitions que j'ai éprouvées est-ce que effectivement elles sont avérées elles fonctionnent ou est-ce que ben ça c'est pas forcément alors souvent j'ai la chance de conseiller des particuliers qui me prêtent leur maison ou leur habitation en fait après la livraison donc j'ai le droit à un petit week-end gratos ou tout comme ça donc effectivement je peux tester en fait ce que j'ai fabriqué alors après on est tous pareils on l'a habité aussi pendant plusieurs mois puisqu'on a suivi le chantier enfin voilà après c'est pas encore la même chose au fur et à mesure on a aussi les sensations et on a aussi la vérification justement de ce qu'on a installé en fait donc c'est il y a des fois où tu te dis bof non mais tu as le droit parce que tout n'est pas forcément pas bon non non je dis pas bof en fait moi ce que j'essaie c'est d'aller au plus précis de mon idée et en général quand je tiens le fil je sais où je vais donc après aussi sur le chantier les petites surprises de chantier j'essaie aussi de les transformer pour qu'elles aillent aussi dans le sens de l'histoire quand il y a un aléa d'essayer de transformer l'essai et de surmonter les petits aléas de chantier pour que ça serve aussi le projet donc c'est l'histoire elle va vraiment jusqu'au bout c'est aussi l'intérêt de faire des missions complètes et voilà de pouvoir aller défendre de l'esquisse jusqu'à la livraison et ensuite pouvoir effectivement essayer le temps d'un week-end ou que sais-je pour voir si ça fonctionne bien après j'ai des retours d'expérience mais ils sont parfois pas favorables tout de suite je me souviens que tout le premier projet que j'ai fait qui était un tout petit loft que je vous ai pas fait voir en bord de mer comme ça qui était un espèce de plancher volant avec un tout petit habitacle pour dormir une petite cabine de douche etc je veux dire quand le client il est arrivé en fait j'avais l'impression que j'avais tout fait pour lui expliquer mais je me suis fait engueuler en fait il m'a dit mais c'est pas possible c'est pas ça qu'on avait convenu et je lui ai dit mais si c'est regardez les plans les images les maquettes etc et donc voilà on est parti un petit peu fâché et il m'a rappelé un mois après et il m'a dit ouais je suis super bien je voulais t'appeler parce que je suis super bien dans mon appart en fait il y a le temps d'appropriation aussi parce qu'il y a un peu je vais dire il y a un peu une claque en fait au départ parce que c'est vrai que nous on a cette faculté à appréhender le réel mais c'est vrai mais c'est vrai que nos clients en règle générale la puissance du réel parfois est un peu violente de voir en fait une dimension une profondeur des matériaux mis en oeuvre des choses comme ça bon ben on a beau raconter tout ce qu'on veut présenter des prototypes etc la mise en place elle peut être à un moment donné aussi difficile et donc il faut aussi le temps que les choses s'apaisent voilà que les usages se mettent en place que la vie se mette en place etc et puis il y a le temps de la découverte en fait qui peut prendre un certain temps en fait donc ça m'est arrivé effectivement d'avoir des coups de fil un mois peut-être un an aussi après des gens qui me rappellent on me dit c'est super ma charge j'avais pas vu ça comme ça puis finalement cette pièce enfin pas cette pièce je fais pas la pièce mais cet endroit là on se l'est plutôt approprié comme ça c'était bien de le laisser un petit peu sans usage par exemple etc vous faites de l'archive et de l'archive intérieure parce que le mélange des deux enfin le mélange des deux des deux mondes le monde on vit et le monde on travaille le tout mélangé fait qu'on vient dessiner plein de choses et on vient faire de l'archive à l'intérieur vous les proposez d'ailleurs à vos clients de la table des trucs qui se rabattent qui se rangent qui circulent etc on est sorti du domaine de l'archive les cures non mais oui non dans la terminologie et puis on fait de l'archive intérieure et quand on fait de l'archive intérieure on fait des caramilles de détails absolument dingues on travaille beaucoup on fait des maquettes comment vous le comptez ça dans votre dans votre dans votre coût professionnel après c'est une question de limite de prestation quand on peut aller le plus loin possible on y va enfin tout à l'heure effectivement je reparle de ce fameux penthouse quand un client vous dit je veux que ça soit une mission effectivement enfin une mission complète une réalisation complète moi j'ai dessiné des interrupteurs par exemple quand on peut aller jusque là après la limite la limite architecte intérieur et extérieur ça n'existe pas en fait il n'y a que des architectes voilà nous on est architecte on est diplômé d'architecture on est inscrit à l'ordre des architectes et donc tout à l'heure tu parlais de la bibliothèque de Frank Lloyd Wright avec le dessin de mobilier Alvar Alto enfin Jean Nouvel et que sais-je il y en a une liste comme ça Peter Zumthor enfin on dessine tous aussi à un moment donné le mobilier quand on en a l'occasion c'est aussi ce que je vous racontais tout à l'heure quand on a une histoire il faut aussi parfois ça se décline aussi jusqu'à l'assise le lit la poignée de porte etc parce qu'à un moment donné on veut que ça fasse un tout et ce tout il est constitué de plein d'éléments singuliers que sont tout ça en fait une porte une cuisine un robinet je ne sais pas quoi comme il a pu le faire voir tout à l'heure le dessin d'un robinet voilà ça fait partie d'un tout en fait donc il n'y a pas à un moment donné on ne se dit pas tiens là il y a une frontière et je ne vais pas de l'autre côté ça ne m'appartient pas ce n'est pas mon domaine on s'en fiche ce qu'il faut c'est tenir bon le sujet pour qu'à un moment donné on ait une vérité une petite vérité construite qui soit extrêmement fidèle au scénario de départ je pense que là pour le coup on est tous pareil merci beaucoup merci à vous quatre merci d'être venus aussi merci d'avoir regardé cette vidéo